Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on est dans l'atelier petit perchoir et en même temps abri pour les poules que l'on va mettre en extérieur. On va faire ça un petit peu au feeling, c'est avec du bois de récupération, puisque j'ai des restes de l'embrie, j'ai la structure, donc on va faire ça un petit peu au feeling. Je vous montre déjà ce que j'ai fait. Alors j'ai des poteaux de section de 6 cm qui finissent en pointe, voilà, tout bêtement, et qui ont un angle. Ici il y a un petit angle de 15 degrés, juste pour avoir une petite pente au niveau du toit, pour que l'eau se ruisselle. Donc voilà, c'est une petite pente de ce côté-là. Elles font la même taille, donc il y en a une qui là apparaît plus haute que l'autre. Donc en gros celle-là, il faudra que je l'enfonce un peu plus profondément dans le sol que celle-là. Donc c'est tout, rien de très compliqué. Donc là ce que l'on va faire, c'est que ce lambré qu'on a ici, on va le fixer sur le côté en laissant des petits espaces en fait. Pour laisser des jours pour l'air, pour le soleil. Enfin je ne veux pas le fermer complètement. Ça va être juste une zone un peu ombragée à l'abri et avec donc des perchoirs pour qu'elles puissent s'installer tranquillement. A l'abri des gros courants d'air et surtout du soleil. Je vais faire des perchoirs dedans, donc un peu en hauteur. Pourquoi ? Parce que déjà elles aiment ça. Et en plus, ça leur permet tout simplement, si le sol est mouillé, qu'il n'a plus, de pouvoir utiliser la zone sans pour autant avoir les pattes dans la gadoue. Donc voilà la structure pour l'instant. On a les deux autres poteaux et la barre ici. Ça a été juste fixé avec mon agrafeuse pneumatique. Donc là c'est pareil, je vais utiliser l'agrafeuse pneumatique pour toutes les lambris de cette partie-là. Donc on aura une section, on aura l'autre section là-bas. Ensuite il faudra fixer le toit. Donc voilà, on va faire petit à petit. On le fait un petit peu au feeling. Je n'ai pas encore tous les bois qui sont prêts. Pour le toit par exemple, ça ne veut pas de cette taille-là. J'en ai des un peu plus longs. Mais c'est du lambris que je récupérerai après. Voilà, on fait ça un petit peu au feeling, petit à petit. Donc c'est parti, on continue la construction. Alors, on va utiliser un petit peu la pente que j'ai. là, à mon avantage pour une fois. Pour avoir le truc plus ou moins droit. Et donc là, on a du lambris qui fait un mètre de long. Que j'ai l'intention de fixer du coup, comme ceci. Et donc on va faire un toit complet. Et lui par contre, le toit, est-ce que je laisse un petit espace pour l'eau ? Bon, je ne pense pas. Là, pour le toit, je ne vais pas me faire de petit espace pour la pluie. Je vais les coller. Par contre, je vais les faire un peu dépasser, je pense. Légèrement. On va le faire aussi un tout petit peu dépasser, j'y pense. Donc ça fait un peu moins de mètre à l'intérieur. On va le faire un tout petit peu dépasser, ici aussi. On met notre lambris. Il y a des trous, ce n'est pas gênant. On aura des petites fuites d'eau. Vraiment, vraiment pas gênant pour le coup. Allez, je continue du coup le pare-vent sur le côté. Du coup, ça va être une structure assez grosse à porter. Mais ce n'est pas grave. Je préfère faire tout l'assemblage ici, tranquillement, avec ma clouteuse pneumatique. que m'embêter après. Il y a des trous, hein. Ce n'est pas un parfait coup de vent. Parce que quand je dis, je fais en sorte quand même qu'il y ait de l'aération dedans. Pour ne pas qu'il fasse trop chaud, en fait, l'été dedans. C'est surtout pour les abriter du soleil. Donc bon. Si ça les abrite, mais au final, ça fait un four. Il n'y a pas grand intérêt. Donc j'ai fixé les barres en horizontale de 93 cm, tout simplement. Et j'ai fait les barreaux, les perchoirs. Donc on est sur des planches de 5,5. On est sur du 2,5-3 d'épaisseur. J'ai cassé les arêtes à coups de rabot et 4 arêtes. Il me reste à les fixer en les espaçant. Et on sera bon. On aura tout terminé. Il nous restera à l'amener sur place. Et puis, enfin, à le fixer dans le sol. J'ai donné un petit coup de rab pour retirer les arêtes saillantes de là où les poules vont sauter pour attraper les barreaux. Pour ce qui est de l'espace, je le fais à peu près à l'œil. Pour le coup, je ne suis vraiment pas embêté. Allez, il nous reste à déplacer ça et à l'enfoncer dans le sol. Allez, on va essayer de le mettre en place. Si jamais ça ne va pas, que j'ai du mal à l'enfoncer, il faudra que je réduise un peu les poteaux du fond. On va voir. Ok, bon, ça ne va pas le faire. Je vais le retirer, je vais réduire les pieds. Donc, voilà ce qui est fait. J'ai un petit peu abîmé à des endroits le bois quand j'ai tapé. Ce n'est pas très grave. La chose que j'aurais dû faire, c'était, par exemple, de le fixer et ensuite mettre le toit. Mais comme je vous le disais, je voulais tout faire à ma nagrafeuse pneumatique pour ne pas me prendre la tête. Mais au final, je pense que c'est ce que j'aurais dû faire. Ne pas mettre le toit, je l'aurais enfoncé beaucoup plus facilement en tapant directement sur les poteaux. Mais en tout cas, voilà, là, c'est installé. Oh, ben oui, carrément tout en haut. Bonsoir. Tu ne comptes pas aller dans le potager quand même ? Eh ? Hop, regarde. C'est pour que vous soyez à l'ombre. Je vais retirer ça. Regardez, il va y avoir des verres là-dedans, là-dessous. Oh oui. Bon, là, ils sont flexiés, du coup, du coup, que j'ai relevé le truc et que ça a libéré quelques verres de terre. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça va leur plaire. Ils vont être à l'abri du soleil. Je pense que ça devrait leur plaire. En plus, ils sont aussi à l'abri en grande partie des vents. Bon, voilà qui est fait. Donc, c'est du bricolage. C'est que du bois de récup que j'ai utilisé. Ça a été fait assez rapidement. Je ne me suis pas pris la tête à faire plus de mesures que ça. Je viens de voir que là, il y a un des trucs qui vient de se relever. Il va falloir juste que je le renfonce un peu à coup de marteau. Mais en tout cas, je suis content. J'ai fait le choix de ne pas le protéger, comme j'ai fait pour l'autre. Je ne l'ai pas protégé du tout parce que je n'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec ça. Et parce que, tout simplement, je me suis dit, même si dans 3-4 ans, il est à chaise et qu'il faut que j'en fasse un autre, ça me fera une nouvelle vidéo à faire. Et on en fera un autre différemment. On le fera différemment. Donc, voilà. Je me suis dit, là, je ne vais pas me prendre la tête. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai beaucoup de bois de récupération que je ne sais pas quoi en faire. Donc, autant en faire des petits trucs pour mes poules. Pardon les filles. Voilà. Donc, ça aurait été une vidéo normalement plutôt courte. Mais j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura inspiré. Si vous avez un peu de bois de récup et que vous allez être un peu bricoleur, vous n'hésitez pas à leur faire ce genre de petit abri à la fois du vent et à la fois du soleil. Je pense qu'elles en seront ravies. Et puis, vous aussi, parce que quand on fait quelque chose, qu'on fabrique quelque chose et qu'on le voit utilisé, ça fait quand même plaisir. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. On vend rendez-vous très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501